Musique Bonjour à tous ! Bienvenue dans ce nouveau vlog, nous sommes mercredi, on est le 8 mai, donc c'est férié, mais nous sommes quand même allés faire des courses, car lui, il est déjà tard, il est déjà midi. Ce matin, en fait, enfin, ce matin, dans 7 semaines, les enfants ont décidé. Comme je l'ai dit dans mon dernier vlog, on a eu une discussion très... Productive, je dirais. Lundi soir, au coucher, en faisant des enseignements religieux. Et il s'avère que depuis, les enfants ont très envie d'aider à la maison, et ils se sont proposés de faire à manger. Alors, à droite, je n'y vois aucun inconvénient. Je ne sais pas ce que c'est, ce bruit. Et du coup, Elsa voulait préparer un poulet au coca pour ce soir, donc on est allés faire des courses pour ce qu'elle puisse faire un poulet au coca. Donc, vous verrez la recette à la fin du vlog, si ça peut vous intéresser, vous donner des idées. Nous, on adore, c'est une recette que j'ai découverte chez Tupperware, et franchement, c'est d'une facilité exemplaire, et c'est un régal. J'avoue avoir été assez perplexe au début, parce que le poulet et le coca mélangés, ça ne m'inspirait pas trop. Et puis finalement, j'avoue que c'est un vrai régal, donc je suis très très motivée à l'idée de manger cette recette. Il fallait la préparer aussi, d'autant que c'est très très facile, vous verrez ça à la fin du vlog. Donc aujourd'hui, il fait moyennement beau. Alors, il fait noir derrière moi, parce que j'ai demandé à Com et à Elsa d'ouvrir les volets. Donc Elsa en a ouvert un, mais le deuxième attend toujours Com. Donc je vais aller m'en occuper. Adam, ce matin, est particulièrement, mais alors vraiment particulièrement désagréable. C'est très très compliqué encore aujourd'hui, donc il est censé aller faire une sieste cet après-midi. C'est sa punition de ce matin, puisqu'il a été exécrable au magasin. Mais vraiment, il me fait honte. Réellement, il me fait honte. Et du coup, il va aller faire une sieste cet après-midi, et après la sieste, on essaiera de sortir un petit peu. Peut-être d'aller faire un petit peu, un petit tour au parc, ou je ne sais pas, j'en profiterai pour faire quelques photos. Et puis, bon, le soleil, en fait, il apparaît, il repart, il réapparaît, c'est très nuageux. Ce sont des nuages boulants, mais il y a quand même des nuages. Donc voilà, donc là, nous sommes mercredi, donc mercredi midi, c'est crêpe, vous le savez. Si vous me suivez, en tout cas régulièrement. Du coup, là, je vais m'atteler à... Alors, je vais d'abord débarrasser la table de mon petit-déj, puisque normalement, c'était Adam qui était censé le faire. Mais en fait, comme on est parti un peu dans l'urgence, parce que le magasin n'était ouvert que ce matin, et vraiment, j'avais peur d'arriver en retard et puis de ne pas avoir le temps de faire tout ce que j'avais à faire. Du coup, on est parti vite fait, je me suis dit, on le fera en rentrant. Donc là, il y a encore ma table de petit-déj, en fait. Donc on va la débarrasser, et puis la cuisine a besoin d'un bon coup de nettoyage. Donc pendant que les petits vont être à la sieste avec les grands, je pense qu'on va essayer de faire un peu de ménage. Et puis, après, on ira certainement dehors. Les grands doivent faire leurs leçons aussi, puisque hier, ils m'ont demandé pour les faire aujourd'hui, et j'avais accepté, donc il faut absolument qu'on les fasse aujourd'hui. Et puis, oui, on ira certainement faire un tour au parc, histoire de profiter un petit peu, de l'air pur. Et puis, voilà, et puis, j'espère qu'on passera un bon moment, que le soleil va rester avec nous, et puis qu'on ne sera pas obligés de mettre les dos d'eau, mais surtout, là, je le vois, il se relève encore, et ensuite, il va repartir. Bref, j'ai une personne qui est intéressée pour récupérer mes chinchillas, donc normalement, ils vont partir demain. Ça fait un peu mal au cœur, j'en ai presque envie de pleurer. C'est pas évident quand on accueille des animaux, parce qu'on n'a pas forcément envie de s'en séparer. Et bon, là, c'est des chinchillas, c'est des petites boules de poils, c'est pas des animaux qu'on cajole à longueur de journée, mais malgré tout, ils font partie de notre vie, et puis... C'est comme ça, enfin, bref. Je culpabilise un petit peu aussi, c'est aussi pour ça que les larmes me viennent. C'est que je culpabilise de les avoir pris, et puis de m'en séparer comme ça, c'est un petit peu dur. Enfin, bref, on va arrêter de parler de ça. C'est demain que je vais pleurer quand ils vont partir, mais bref. Du coup, ce matin, il faut que je vous mette en ligne, d'ailleurs, je ne l'ai toujours pas fait à la storytime que je vous ai faite hier. Ceci dit, elle est prête, elle est chargée, donc j'ai juste à la passer en public. Et puis, voilà. Il faut que je refasse des photos pour mon Insta aussi, donc je vais peut-être profiter de l'après-midi, si on arrive à sortir. Je vais profiter de l'après-midi, ouais, je pense. Et Elsa m'a prise en photo tout à l'heure dans la rue. Et bizarrement, la photo, elle est plutôt pas mal, donc je pense que je vais la poster sur Insta aujourd'hui. Mais c'est des photos des enfants que j'aimerais surtout avoir. Donc, on va gérer ça cet après-midi. Mais bon, en tout cas, pour l'instant, c'est activation crêpe. Bon, que d'imprévu aujourd'hui. Pour tout vous dire, il est 18h55. Je suis dans la voiture seule, puisque, en fait, Eric a eu sa voiture aujourd'hui. Donc, il ne dépend plus de moi, je suis ravie. Oui, je touche mes cheveux, je kiffe mes cheveux. Depuis Paris, je kiffe, je kiffe, je kiffe. Du coup, il est venu à la maison, enfin, il m'a appelé avant pour me demander s'il pouvait venir voir les enfants. Donc, je lui ai dit oui. Et du coup, il m'a proposé, en fait, qu'on aille faire des courses, puisqu'en fait, le carrefour est ouvert chez nous. Du coup, il m'a proposé qu'on fasse des courses et qu'on aille chez lui manger une plante chat. Bon, nous, on a déjà mangé une dans la semaine, mais ce n'est pas grave. On adore ça, donc ce n'est pas très grave. Donc, du coup, les enfants sont montés avec lui. Je vérifie qu'il ne s'en aille pas sans moi. Mais les enfants sont montés avec lui, dans sa nouvelle voiture. Et puis, là, du coup, on s'en va chez lui. Alors, j'ai fait des petites courses et des courses assez intéressantes. Donc, je vous en parlerai dans la clôture ce soir. Mais là, pour l'instant, on s'en va chez Eric. Donc, moi, je vais me mettre la musique. Et puis, je vais chanter, comme d'hab. Sur ce, je vous reprends tout à l'heure. Je vous prendrai peut-être un petit peu chez Eric pour vous montrer un peu ce que ça donne de plan de chat. Je fais trop hâte. Qui c'est qui va se régaler ? Attends, Marf, j'ai télé. C'est nous. C'est maman qui fait quoi ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Bon, alors, c'est un peu le camping. Du coup, les enfants mangent là. Nous, on mange là. Et on a les plats là. Mais bon, ça va, il va. Bon, alors, comme d'habitude, Eric est parti aux toilettes au moment. On se met à table. Moi, j'ai trop hâte de manger. J'ai trop faim. Les enfants, à table. Les enfants ont des fruits shoot. Ils sont trop contents. Bon, les amis, ça y est. On est rentrés. Il est 21h24. Les enfants sont au lit depuis à peu près 5 minutes. Je les avais douchés chez Eric, en fait. Comme ça, on n'a pas trop perdu de temps. J'ai eu une coupe de mort aujourd'hui. Marais, elle est complètement partie en live. Bref, ce n'est pas grave. Du coup, je voulais vous faire juste un petit retour. Parce qu'on a profité de l'ouverture de Carrefour aujourd'hui. On a été faire quelques petites courses. Du coup, en fait, j'ai testé quelques produits que du coup, j'ai achetés puisqu'ils étaient notés excellents. Du coup, je voulais les partager avec vous pour que vous sachiez, en fait, ce que c'était. Alors, j'ai acheté du Coca. Ça, je ne pense pas que ce soit noté excellent. J'ai surtout acheté des fruits et des rouges, en fait. J'ai pris des brocolis, des artichauts. Mais j'en prends que deux parce qu'il n'y a que Elsa et moi qui en mange. J'ai pris des carottes. Et voilà. Ça, c'est la première chose que je voulais partager avec vous parce qu'en fait, chez moi, il n'y a que moi qui mange de la salade. Donc, je cherchais un petit paquet parce que les grandes salades, en fait, je les perds. Il y a beaucoup trop de feuilles dessus et je ne mange pas tout. Donc, je ne jugais pas utile d'en acheter si grand. Et donc, j'ai trouvé ce sachet. C'est la marque Bonduelle. Bonduelle Bio. Et c'est un mélange de mâches et de roquettes. Donc, deux salades que moi, j'adore. Donc, c'est parfait pour moi. Ce modèle de... Enfin, ce modèle... Cette marque de salade, ce sachet, il est noté excellent dans Yoka. Donc, je le recommande. J'ai également acheté les compotes de la marque Carrefour. Donc, il y a 4 pommes, 4 pommes poires, 4 pommes fraises et 4 pommes abricots qui sont également notées excellentes. Et c'est la marque Carrefour et ce n'est pas du bio. J'ai acheté ça. Alors, ça, c'est la première fois qu'on en boit. Qu'on en prend. Normalement, c'est pour les enfants, les petits ou les bébés. Ce sont des galettes de riz à la pomme. Alors, il faut savoir que nous, on est des grands friands de galettes de riz. Donc, normalement, on en achète des natures. J'en achète au chocolat. Et les enfants adorent ça. Et là, en fait, ce sont de mini galettes, donc des petites rondes. Elles sont aromatillées à la pomme. Et c'est la marque Goût de goût. Donc, c'est une marque qui est assez connue. Mais vous voyez, c'est marqué dès 10 mois parce qu'en fait, même les bébés peuvent en manger. Et du coup, on a voulu tester. Notez, excellent dans Yoka. Donc, on va goûter. Je ne sais pas ce que ça a donné. Mon produit phare d'aujourd'hui, ça fait des semaines et des semaines que je cherche à acheter un cacao pour le petit déjeuner puisqu'on est plusieurs à boire du chocolat chaud qui ne soient pas notés médiocres. Eh bien, je l'ai trouvé. J'ai testé le Nesquik, le Banania, le Benko. Je les ai passés. Ils sont tous notés médiocres. Donc, c'est compliqué. J'ai même testé le Pula. Il est médiocre aussi. Et du coup, il y avait le Van Nouten. Donc, j'ai testé le Van Nouten qui, normalement, est quand même plus utilisé pour les pâtisseries que pour le chocolat chaud parce qu'il est un petit peu fort en goût. Mais je me dis, à la limite, on en met moi. Le Van Nouten était noté mauvais. Donc, j'ai testé quand même le Van Nouten bio. Il est noté excellent. Et c'est marqué cacao non sucré. Alors, il y a une étoile. Je ne sais pas où elle est référée, l'étoile, parce qu'en fait, il y a une étoile, mais il n'y a pas de... conformément à la réglementation en vigueur. Effectivement, ingrédients, cacao maigre en poudre, correcteur d'acidité, carbonate de potassium. C'est tout. Ingrédients issus de l'agriculture biologique, donc c'est le cacao maigre. Teneur en cacao... Teneur en beurre de cacao, pardon. 10,5%. Donc, produit excellent. Encore une fois, le Van Nouten, le bio. Du coup, j'ai acheté des couteaux. Alors, il faut savoir qu'avec le partage de vaisselle et tout ça avec Eric, c'est un peu la galère. Je me retrouve avec que beaucoup de couteaux. Du coup, j'ai retrouvé des couteaux. Alors, pareil, chez Carrefour. Dans le Carrefour, il y a tout, en fait. Il y a les rayons de vaisselle, il y a le rayon électroménager et tout ça. Enfin, franchement, c'est trop bien. Et du coup, là, j'ai acheté des couteaux. J'ai payé 4,10 euros les 6 couteaux. Donc, franchement, je ne trouvais pas ça cher du tout. Donc, j'en ai profité et ils ont des bonnes lames, en plus. Donc, c'est vrai que des couteaux qui coupent bien, ce n'est pas souvent qu'on en trouve. Bon, il ne faut pas dire qu'ils coupent de trop non plus, mais ils ont l'air de bien trancher. Donc, je vais conseiller aux enfants de faire attention. Mais en tout cas, ça me fait 6 couteaux avec des belles lames, quand même. Voilà. 4,10 euros. Donc, tout pas mal. Je vous disais, ces 10, je les ai achetées pour réparer ma poussette parce que je voudrais la vendre. En fait, j'ai acheté cette poussette qui est la Pec Pérego. C'est la Plico P3. Je l'ai achetée avec nacelle et basse voiture, il me semble. Oui, nacelle, basse voiture et cosy. Je l'ai payée 50 euros. Alors, je me surprenais, en fait, qu'elle soit vendue si peu chère parce qu'elle n'était vraiment pas abîmée. La nacelle, elle est un petit peu décolorée parce qu'elle est restée au soleil dans leur voiture. Mais en fait, franchement, elle est en très, très bon état. Mais en fait, quand je suis arrivée chez moi, je me suis rendue compte que le harnais, donc les lanières, en fait, pour attacher le bébé, n'étaient pas fixés sur la poussette, en fait. Les gens avaient perdu les vis parce que normalement, le harnais, il est vissé sur la poussette et là, il n'y avait pas de vis. Donc, j'ai trouvé ces vis-là et il me semble, je ne crois pas me tromper, mais il me semble que ce sont les bonnes vis. Donc, je vais les tester. Au pire, si je les ai achetées pour rien, j'utiliserai pour autre chose, mais il faut que je teste parce que ça fait, voilà, ça fait des semaines que j'aimerais vendre ma poussette et en l'occurrence, je n'y arrive pas. Je l'ai trouvé. Pour les enfants, alors Marceau, il a une casquette de bébé qui est limite trop petite pour lui quand même. Et là, je lui ai trouvé une casquette. Donc, toute simple. Il y a marqué 77 sur le côté. Elle est toute grise. Elle a une belle forme de... Vous savez, les visières de baseball, là. Trop mignon. Et c'est du 2-4 ans et elle lui va impeccablement bien. Et du coup, pour le coup, je trouve qu'elle ne fait plus du tout bébé. Contrairement à celle qu'il avait avant. Du coup, je leur ai acheté des t-shirts. Alors, ce sont des t-shirts unis. Alors, j'espère que celui de Marceau ne va pas être trop grand. Donc, Elsa, elle a pris celui-là avec une petite fleur en relief. Il faut savoir que les t-shirts, je les ai payés 3,99 euros. Donc, Com a pris cette couleur-là. Et Marceau et Adam, pardon, a pris cette couleur-là. Donc, il leur fallait un t-shirt unis, sans aucun motif, chacun, pour jeudi. Puisque... Alors, ce n'est pas jeudi de cette semaine, c'est jeudi de la semaine prochaine puisqu'ils vont, en fait, à la chorale. Et donc, c'est un petit spectacle et tout ça. Donc, il y a toute une mise en scène. Donc, la tenue était importante. Et je me suis trouvée... Alors, il faut savoir qu'en temps normal, je suis anti-legging. Mais... Mais, mais, mais... J'ai du mal à avoir des jupes qui sont au niveau du genou, voire en dessous le genou. Elles sont toutes trop courtes. Ou alors, elles remontent. Du coup, c'est compliqué pour moi puisque, en fait, quand je vais à l'école... À l'école, à l'église, pardon. Bah, voilà. La norme, c'est de respecter un petit peu d'avoir une jupe au niveau du genou, en fait, pour ne pas être trop sexy. Ce que je peux tout à fait comprendre. Du coup, je me suis acheté un legging juste pour pouvoir porter avec mes robes juste pour le dimanche aller à l'église. Et puis, j'ai trouvé ça. C'est mon dernier article. C'est un organisateur de tiroirs, normalement. Alors, il faut savoir que moi, dans ma cuisine, je n'ai pas de tiroirs. Donc, j'ai posé mon trieur dans le buffet. Et, en fait, il est trop petit. Je n'arrive pas à mettre dedans tout ce que j'ai à mettre dedans. Et celui-ci, en fait, il a des tiroirs cachés. Il est, au final, immense. Alors, je suis venu le mettre devant la tête. Voilà. Il est immense, en fait. Je l'ai payé 20,90 euros. Donc, je suis trop contente. Donc, demain, c'est la marque Cure Vert. Alors, ils ont tous souvent des bons produits. Donc, du coup, demain, je vais m'occuper d'organiser ça de façon à ce que tout soit bien rangé correctement et que je m'y retrouve. Parce que c'est vrai que c'est un peu compliqué. Voilà. Donc, il faut savoir que dans ma future cuisine, je vais essayer d'acheter un meuble supplémentaire. parce qu'aujourd'hui, il est clair que je n'ai pas assez de rangement. Mais en même temps, là-bas, dans la cuisine, je vais avoir un placard. Donc, je me dis, en fait, je vais avoir pas mal de choses. En fait, je vais avoir un meuble sous-évier. Je vais avoir mon buffet ici. Alors, à savoir qu'aujourd'hui, je n'ai que ça et ça plus ce que j'ai dans le garage, en fait. Donc, qui sont, en fait, tous mes produits alimentaires et mes réserves. Il faut savoir que je compte laisser mes réserves dans le garage puisque, du coup, il fait frais dans le garage et que pour la conservation, je trouve ça mieux. Donc, tout ce qui est produits alimentaires en cours, je vais le ramener dans le placard de la cuisine. Mais ça ne me remplira pas tout le placard. Donc, du coup, je vais pouvoir y ranger un petit peu de tout ce qui va être casserole, plat à four, etc. Les saladiers, etc. Tout ça sera rangé dans le placard. Et du coup, dans ce meuble-là, je vais mettre uniquement ce qui va nous servir à mettre et débarrasser la table pour faciliter, en fait, la tâche aux enfants. Ils auront tout qui sera centralisé au même endroit et ce sera beaucoup plus pratique pour eux. Voilà. Du coup, finalement, donc, vous avez bien compris que, pardon, que du coup, Elsa n'a pas fait à manger ce soir contrairement à ce qui était prévu. J'ai éteint par là puisque je viens me réfugier dans le salon pour regarder Grey's Anatomy qui a déjà commencé depuis un moment mais que j'ai mis en pause. Hop ! Je l'installe. Donc, voilà, je disais, Elsa n'a pas fait à manger ce soir, évidemment, puisque nous avons finalement dîné chez Eric. D'ailleurs, nous nous sommes régalés. Nous avons mangé une planche. C'était vraiment très très bien. Bon, mis à part le fait qu'il n'avait pas beaucoup de sauce. Il n'avait que de la mayo. Mais bon. Nous, en général, on prend tout ce qui est sauce pour la fondue, en fait. On les utilise aussi pour la planche. Mais là, voilà. Du coup, on a très bien mangé. On est rentrés. Les enfants sont au lit. Ils avaient été donc douchés chez Eric, comme je le disais tout à l'heure. Et donc, du coup, Elsa n'a pas fait son petit repas ce soir, mais elle le fera demain. Elle a prévu de nous faire, je vous l'ai dit tout à l'heure, du poulet au coca. Et puis, elle a prévu une salade de fruits en dessert. Donc, il faut savoir que nous, on n'est pas trop entrés. Enfin, on mange très très peu d'entrées. Donc là, on n'a pas prévu de faire une entrée spécialement. Du coup, ça sera une salade de fruits, donc en dessert. Alors, il faut savoir que pour nous, la salade de fruits, c'est que les fruits qu'on aime. Donc, c'est peu de fruits. Donc, c'est pommes, bananes, fraises, raisins. Donc, on aurait pu rajouter du kiwi parce qu'on aime le kiwi aussi. On aurait pu mettre du melon, mais on n'en a pas mis. On ne voulait pas faire trop de mélange. Du coup, on a juste mis... Alors, est-ce qu'on mettra les... Déjà, on a déjà fait la salade de fruits, fraises, raisins. C'était trop bon. Enfin, juste le mélange, en fait. Ce n'est pas vraiment une salade de fruits, mais on les coupe en morceaux. À part les raisins, on les met entiers, mais on coupe les fraises en morceaux et puis on mélange fraises, raisins ensemble. C'est super bon. Le raisin, il est bien sucré en plus. Donc, c'est vraiment très très bon. Et là, on va rajouter du coup des petits dés de pommes et des rondelles de bananes. Donc, on va voir ce que ça donne demain. C'est vrai que les enfants mangent très peu de fruits. Donc là, s'ils pouvaient grâce à ça en manger, j'aimerais être beaucoup. Là, je les ai prévenus du coup qu'avec les légumes que j'ai achetés, on allait manger des légumes cette semaine. Ils ont tourné un petit peu le nez. Mais moi, je n'en peux plus de ne manger que des féculents. Donc, je me suis dit tant pis pour eux. S'ils ne veulent pas manger, ils ne mangent pas. Quand ils auront faim, ils finiront par céder et manger. Donc, voilà. En général, je fais moitié légumes, moitié féculents. Donc, du coup, ils ne mangent que le féculent. Mais en fait, je les oblige à manger au moins une fourchette de légumes. Du coup, ce vlog n'est pas du tout fidèle à ce que j'avais planifié puisque normalement, on devait sortir au parc. On devait faire des photos. On devait cuisiner en famille. On n'a rien fait de tout ça. Mais en tout cas, on a passé malgré tout une bonne journée. Eric a eu sa voiture. Ça y est, il est très content. Elle est d'ailleurs en très, très bon état. Bref, du coup, je vais vous souhaiter une bonne journée à tous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez la liker. Merci aux nouveaux abonnés qui nous ont rejoints. Encore deux personnes, encore aujourd'hui. Ça fait plaisir encore. Et puis, je voulais vous remercier également pour vos conseils par rapport au radiateur. Je ne l'ai pas encore fait. mais je vais effectivement faire, comment dire, enfin chauffer, en fait. Je vais rallumer le radiateur et puis dès que ce sera chaud et que le plastique va ramollir, je vais tout retirer avec un couteau, en fait. Mais du coup, je ferai ça pareil le week-end où les enfants ne seront pas là, où j'aurai du temps, où je pourrai me poser. Comme ça, ce sera plus simple. Du coup, ça y est, j'ai les dates. Les dates pour le déménagement. Donc, je signe le bail le 21 mai. J'ai les clés le 4 mai. Non, le 7 mai, pardon. Je suis de mariage le... Non, le 6. Oui. J'ai les clés le 6 mai, il me semble. Enfin, le vendredi, en tout cas. Je suis de mariage, normalement, le 7 ou le 8. Je ne sais plus. Je ne sais plus si le samedi, c'est le 7 ou le 8 mai. En tout cas, j'ai les clés le vendredi. Le samedi, je suis de mariage. Toute la semaine qui suit, il faut que je fasse les peintures. Et le week-end suivant, le 14, je déménage. Donc, c'est toute une organisation qui va se mettre en place. Voili, voili. Bon, bah sur ce, je vais vous souhaiter une bonne journée, encore une fois. Je vous fais des gros bisous. Et puis, n'oubliez pas de liker la vidéo et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Au revoir.